Si vous avez envie d'acheter un jeu sims et que vous voulez me soutenir en même temps, je vous rappelle que vous pouvez introduire mon code BELEPINTE au moment de votre paiement sur l'IAAP ou ORIGINE dans la partie code promotionnel. Un tout grand merci à ceux qui me soutiennent et qui me soutiendront. Bonne vidéo ! Bienvenue pour cette vidéo construction un peu spéciale encore une fois, puisque je vous ai demandé de choisir 4 couleurs pour le meubler. Alors je tourne cet épisode de 16h seulement après la sortie de la précédente vidéo où je vous demandais justement de choisir 4 couleurs. Donc j'espère que les résultats entre temps n'ont pas changé, mais pour le moment le commentaire le plus liké, c'est celui qui propose comme couleur le gris, le noir, le blanc et le beige. Franchement là pour le coup un petit mélange plutôt simple j'ai envie de dire. Enfin je veux dire que ce sont des couleurs qu'on imagine pas trop difficilement ensemble, pas comme le violet et le jaune par exemple, ouais bien sûr. Donc sincèrement j'aborde cet appartement 4 couleurs assez sereinement. Maintenant il n'y a plus qu'à voir en jeu si je vais pas me louper totalement. Donc c'est parti ! Donc aujourd'hui on va s'attaquer ici au dernier appartement dans la maison jaune, c'est à dire le duplex parce qu'il y a deux étages. Et donc j'ai un petit peu aménagé différemment par rapport à cet appartement-ci, le vert qui est exactement dans la même disposition. J'ai fermé l'entrée, ce que j'avais pas fait pour le vert. Et alors j'ai changé les fenêtres ici, parce qu'en fait j'ai envie de mettre ma cuisine de ce côté-ci, et si j'avais laissé cette porte-fenêtre-ci, j'aurais pas eu la place pour mettre suffisamment de meubles, alors qu'ici je pourrais en mettre de ce côté-ci. Voilà c'est pour ça que je me suis dit que ce serait mieux comme ça. Et alors à l'étage ça diffère aussi de l'appartement vert de l'autre côté, puisqu'on a deux grandes chambres et une très grande salle de bain pour changer, ainsi que des toilettes séparées toujours de ce côté-ci. Alors que dans l'autre version on avait trois chambres et une toute petite salle de bain, ici franchement il va être à l'aise. Donc comme vous voyez j'ai déjà mis la rampe dans les bons coloris, on a le beige, le noir et le blanc. Pour le moment j'ai mis les portes et tout ça en noir, pas sûr que ça reste noir, ça pourrait très bien être blanc, mais certainement pas beige vu qu'il y en a pas. Et moi j'imaginais faire mon salon de ce côté-là, parce qu'il y a pas mal de lumière et tout, ça doit être agréable. La salle à manger serait au milieu, et la cuisine dans ce coin. Bon, je commence par quoi ? Le salon ? D'habitude je commence toujours par le salon, je sais pas pourquoi je me pose la question. Bon ici de base j'ai mis un mur entier, mais du coup en demi-mur on voit la porte qui est jaune, et j'ai pas forcément envie de la changer de couleur, parce que ça va bien avec l'extérieur de la maison, donc je ne sais pas comment faire. À moins qu'ici je mette un demi-mur, voilà, comme ça. Ce qui fait qu'en mode demi-mur, hop, ici, on verra un peu moins la porte. Franchement on pourrait se dire qu'on fait ça comme ça, même si c'est un peu bizarre, ou peut-être que j'en mettrais pas là et juste sur celle-ci. Non je sais pas, c'est bizarre. Non je vais laisser comme ça. Bon et du coup mon salon ? Alors un canapé gris, beige ou noir, je ne sais pas trop. Ou blanc, mais blanc ça ferait peut-être un peu tristounet. Noir, gris, blanc et marron clair du coup. On a ceci en beige et en blanc, mais il y a un peu de jaune. Et là, là c'est gris et il y a du brun, un peu plus brun que du beige, dommage. J'aimerais bien essayer de respecter strictement vos demandes. Ah bah voilà, gris et blanc, potentiellement. Ça a l'air tellement peu confortable. Celui-là il est mignon, il est tout chiant. Ah celui-là en noir est magnifique également. J'aime beaucoup en blanc aussi. Sinon on avait celui-ci qui allait bien avec le grand là, mais franchement ça fait pas confortable. J'ai pas envie de mettre ça. On a ceci, bien gris, bien noir, c'est parfait. Ah ouais, celui-ci en blanc est magnifique évidemment. Sinon blanc et beige, j'ai celui-ci pas mal aussi. En noir il est presque bien, mais il y a un petit peu de bleu ici sur le coussin. Mais c'est si léger, je pourrais te dire ok. Celui-ci blanc et beige, il pourrait fonctionner aussi. Ou celui-là, ça fait longtemps que j'ai pu l'utiliser. C'est un de mes canapés préférés, il vient avec Moschino. Mais en même temps c'est vrai que j'ai déjà fait un appartement que j'aime beaucoup avec ce canapé, donc j'ai pas envie que ça se répète dans ma sauvegarde. Alors j'ai celui-ci. Est-ce que ça on pourrait considérer que c'est du beige ? Ça fait plus doré jaune, mais bon, presque. On a celui-là aussi. Oh ! Est-ce que je vais pouvoir enfin l'utiliser celui-ci ? Regardez, il y a du noir, du beige. Oui, il y a juste les pieds qui n'ont pas la bonne couleur, mais sinon ça va. Même que ces couleurs-ci iraient aussi, mais je crois que je préfère celui-là. Il est original, on pourrait essayer de faire quelque chose d'un peu différent que le moderne, même si j'ai très envie de mettre du moderne partout. Mais est-ce que j'ai un petit fauteuil qui irait avec ça ? Parce que j'aimerais bien un fauteuil deux places de ce côté-là et pas trois places. Rah, mais les pieds, ils sont très oranges, ça me dérange. J'adore faire des rimes. Est-ce que celui-ci, les pieds sont... Ouais, ils sont beiges. Ah, ça veut peut-être dire que je vais devoir utiliser celui-là. Même si j'adorerais l'effet beige de l'autre. Je pense que je mettrais d'autres coussins ici pour cacher ceux qui sont bleus. Mais le reste, ça fait assez nuance de gris et noir, non ? Non, je préférais l'autre quand même. Ah, je suis triste. Je suis très triste. Il m'aime bien, celui-là. Regardez cette forme originale, il est si beau, si classe. Évidemment, il y a celui-ci, sinon qu'il fonctionnerait très bien. Celui-là, intéressant aussi. Je ne le mets pas si souvent que ça. Mais du coup, je partirais de nouveau sur du moderne. Ça se voit, ça se voit, ça se sent. Je ne sais faire que ça, voilà, en ce moment. Je fais soit du moderne, soit je fais des châteaux. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Celui-là aussi, il est très beau. Je ne sais pas quoi faire. Mais regardez ces deux-là, ils ne se seraient pas mariés magnifiquement, on semble. Ils ont tous les deux une forme originale. Mais ces petits pieds tout moche, là. Sinon, je peux aller chercher quelque chose dans le édité en direct, genre ça. Est-ce que ça fait beige ? Et ceci ? Ah ah, j'ai peut-être trouvé. Voilà, caché. Ça va comme ça, non ? Un autre là. J'espère que ça ne va pas empêcher le canapé d'être fonctionnel. On verra. Mais comme ça, au moins, c'est moins flag, franchement. Bon, on va dire que ça passe. Alors, si je voulais un meuble pour la télé, est-ce que je mets quelque chose d'ancien ou quelque chose d'original, genre ça, en noir, pratique, super beau, magnifique aussi. Un peu des rondeurs comme les canapés. Regardez ici, en dessous, cette jolie rondeur. Est-ce que ça ne va pas trop bien ensemble ? Bon, il est peut-être un peu massif, parce que je trouve que ces canapés sont déjà assez massifs. Donc, peut-être pas finalement, même s'il avait une chouette forme. Mais quelque chose, voilà, avec un vide en dessous, peut-être que ce serait mieux. Je l'ai en noir, celui-ci. Ou en blanc. Ou en beige. Brun au-dessus, mais... Ouais, non, pas celui-là. Celui-ci, je l'ai en beige. Oh, c'est magnifique. Magnifique. En noir, peut-être ? En noir, ça fait plus massif. Je dirais blanc ou beige. Ou gris. Gris, bien sûr, oui. C'est vrai qu'on a quatre couleurs. Là, on a déjà le gris, le noir avec les contours et le motif ici. Du blanc dans les coussins. Il faudra encore peut-être un peu de blanc. Peut-être au mur. Et au milieu, une table basse. Je pourrais rester dans un modèle plutôt ancien. Celui-ci en noir. Non, c'est immonde. J'ai ça. Non. Est-ce que cette table basse irait bien ? Non, ça ne va pas vraiment dans le style. Il faudrait quelque chose de plus léger, comme ça. On n'a pas de table basse qui vient avec ce kit, la création de cristal. Je vais quand même regarder. Il est juste ici. Ah, si, on a une. Excellent. Oh, elle est belle. En plus, j'ai failli passer à côté. Sérieusement. Sérieusement. Waouh. J'aime beaucoup. Pas d'orce coloris, évidemment. Soit je mets le gris comme pour cette table-là. Soit il n'y a pas de noir. Si, franchement, noir, ça passe. Ou le beige. Le blanc. Moi, je dirais que ce sera noir ou gris. Ouais. Bah, gris pour que ça aille bien ensemble. On va dire ça. Faudrait un petit meuble élégant de ce type-ci. Ouais. Ça irait bien ensemble. Ou en noir. C'est sympa. Ou en blanc. Ah, il y a un peu de beige dessus, en plus. C'est sympa. Je l'aurais bien vu un peu plus petite. Mais bon, on pourrait s'en contenter. J'aime bien avec le beige, ça rappelle un peu le canapé, je trouve. Je vais peut-être mettre ça plutôt. Et sûrement que je vais la réduire un peu, parce que je la trouve trop haute par rapport au canapé. Voilà. Là, elle est parfaite. Petite, discrète, élégante. Et pour une fois, je ne fais pas du moderne. Franchement, on peut m'applaudir. J'ai de beaux grands rideaux comme ça, qui viennent avec le paquet loué. Mais j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long. Ah, il y a. J'ai cru qu'il n'y avait pas, mais si, il y a. Sinon, je les ai en blanc. Intéressant, intéressant. Je pourrais les mettre comme ceci, si j'y arrive. Ou alors là, je mets plutôt seulement le haut du rideau. Attendez, où est-ce que c'est ? C'est là. C'est du blanc. Hop, hop, et hop. Ça convient ou pas ? On dirait que ça manque de rideau quand même en face, je ne sais pas. Mais en même temps, si j'en mets deux comme ça, oui, on n'a plus de vue, on n'a plus de lumière. Donc finalement, c'est bien comme ça. Quitte à, pourquoi pas, mettre un petit store au-dessus. Peut-être en noir. Un poil plus petit. On le monte. Voilà. Oui, ça irait bien, on semble. En plus, ça fait le petit côté élégant qu'on retrouve dans le reste des meubles. Moi, j'aime meupieng. Faut que j'arrête avec mes accents, c'est insupportable. C'est très joli. Et ici, je vais mettre un store alors. Hop là. Ok, bah je pense que je suis suffisamment sûre de cet antérieur pour faire les murs et le sol. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Que de belles choses avec ces coloris. Évidemment. Marron clair, noir, gris et blanc. Alors ça, ça fonctionne déjà très bien, ça aussi. Ça fait pas du tout froid comme ça. C'est joli. J'ai celui-ci qui est un peu plus clair. Là, ça fait plus froid, évidemment. Je préférais la couleur de celui-ci, mais il y a une texture bizarre, alors que sur celui-ci, non. C'est bien dommage parce que je préfère la couleur de celui-là. Je peux mettre un max de papier peint comme ça. Beige, blanc. Et c'est fun, mine de rien. Ou peut-être juste là, pour le coin fenêtré. Je ne sais pas. Ou peut-être jusqu'ici. Non, c'est bizarre. C'est dommage qu'on voit vraiment qu'il y a des chauves-souris. Ça fait très vampire, tout à fait. Mais ça pourrait être fun quand même. C'est un joli papier peint. Je l'aime beaucoup. Sinon, on a celui-ci encore un peu plus clair. Pas mal aussi. Ça fait peut-être plus le beige qu'on recherche avec le reste des meubles. C'est pas mal. Nous avons également celui-ci qui fonctionnerait. Ouais, mais un peu terne. Sinon, on a celui-ci qui vient aussi avec le kit cristal. C'est joli. En gris, en noir, en blanc, qui fait plus gris. C'est joli. Franchement, pour le bon moment, c'est celui-ci que je préfère avec du gris. Celui-ci en noir, il est tellement beau. En plus, il y a du beige et tout ça. C'est trop beau. Mais je l'ai énormément mis dans la maison de Max Demoulas, du One Million Challenge. Oh, mais c'est si beau ensemble. En même temps, c'est le kit maximaliste. Donc, ça va avec ce canapé-ci. Forcément, ça allait être magnifique. Je pense que je vais quand même craquer pour celui-là, même si je l'ai déjà mis chez Max Demoulas. Sinon, on a celui-ci qui est joli aussi, qui vient avec Monde Magique. Intéressant. Je l'ai en blanc et beige aussi, sinon. Je préfère en noir. Ah, sinon, j'ai du noir et du blanc. Ouh, c'est du brun, là, en dessous ? Je ne sais pas trop. Non, je préfère de toute façon comme ça. Et contrairement à celui-ci, qui est magnifique. Ah, à chaque fois que je le remets, c'est trop beau, hein. Mais je l'ai beaucoup mis, donc ça serait peut-être mieux de tester celui-là. Surtout, il est très beau aussi. Peut-être pas aussi original, mais très beau quand même. Oui, et bien sûr, j'avais fait un maquillage aux couleurs de l'appart, mais j'ai oublié de le dire en intro. Mais du coup, on dirait un peu mon maquillage habituel. Bref, pour ce mur d'accent un peu plus coloré et tapissé, j'hésite entre celui-ci, celui-là, ou encore celui-ci qui est mon préféré, ou également celui-là, très original, mais peut-être un peu terne par rapport aux autres. Oh, j'adore celui-là. C'est tellement beau. On a du gris, du noir, du beige, on a tout ce qu'il faut, on a même du blanc. Mais je l'ai déjà mis dans le précédent appartement. C'est vrai, je pourrais pas remettre ça. Bon, celui-là, j'aime beaucoup aussi, mais n'aurais-je pas une préférence pour celui-ci, je ne sais pas. Peut-être qu'à hauteur de Sims, comme ça, on aura une meilleure idée. C'est beau, hein. Le motif du papier peint va évidemment très bien avec ce canapé, puisque, bah, ils vont ensemble, ils viennent du même pack. Ça vient avec Paranormal, d'ailleurs, je sais pas si j'ai précisé. Mais j'aime beaucoup celui de Monde Magique aussi. Mais quel on préfère ? Ça fait des petites décos en plus. Je sais pas. Je pense que de toute façon, je me tromperai pas, hein. Ils sont jolis tous les deux. Donc, je vais tester celui-là. Je le mets quand même beaucoup moins souvent que celui-ci. Mais vais-je en mettre partout, telle est la question. Je pense qu'ici, je vais mettre le même, mais peut-être pas sur ce mur-là. Là, je vais mettre autre chose. Mais le lambris bois est un peu coupé ici, donc peut-être que je vais pas mettre ça au final. Enfin, de ce côté-là. Là, si. Et pour le reste des murs, je pense que j'irais bien sur du beige. Enfin, du marron clair, là, du coup. Ah ouais, mais c'est vrai, il y avait celui-là aussi. Je sais pas quoi choisir. Je sais pas quoi choisir qu'il me faut aussi encore du papier peint pour le reste des pièces. Donc, si je le mets pas ici, je pourrais très bien le mettre ailleurs. Regardez comme c'est kitsch comme ça, j'aime beaucoup. Est-ce que ça fonctionnerait si je mettais les deux ensemble comme ça ? Ou alors, je mets celui-là. Ça fait tout de suite beaucoup plus sobre. Très élégant aussi, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je préfère ? Les deux papiers peints ou pas ? Bon, je vais peut-être quand même d'abord essayer ce papier peint-ci. On verra après si je remets peut-être quand même mes petites chauves-touris. Et ce papier peint-là, est-ce que je le mettrais pas sur tout ce mur ici, comme ça ? Ça pourrait le faire, mais alors la rampe doit changer. C'est pas du tout dans le même style. Ça, c'est joli. Celle-ci est très bien aussi, hein. Elle a un côté un peu plus ancien qui va bien avec les meubles, là. Je pense qu'on va mettre ça. Et je pense que je vais mettre l'escalier en gris. Celui-là, ouais. Mais on voit que c'est du béton, que c'est plutôt fait pour l'extérieur. Celui-ci... Non, il est un peu bleuté. Il me bat trop. Je voulais vraiment du gris. Bon, sinon en noir, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on a celui-ci. Ou alors celui-là qui fait un peu gris. Oui, je pense qu'on va trouver. C'est bon, ce sera ça. Au sol, je crois que ce sera du parquet beige, hein. Ouais, tout à fait. Déjà, ça, c'est très joli. Mais ce serait plutôt un beige comme ça qu'il nous faudrait. Et j'aurais bien mis celui-ci, mais il est un peu trop jaune. Sinon, on l'a en blanc, mais... Oula, c'est si froid. Et en gris, c'est déjà un peu mieux. Mais est-ce que ça ferait pas trop de détails si je mets ça ? Je verrais bien quelque chose de plus sobre, hein. Genre celui-ci, il est très beau. Excellent. Plus qu'à mettre un magnifique tapis en beige, je crois pas, parce qu'on a déjà beaucoup de beige, là, avec le sol et le mur. Même si ça aurait pu très bien fonctionner, quand même. Regardez, celui-ci, il est pas mal aussi. Mais vu la forme de la pièce, est-ce qu'un tapis carré, ce serait pas plus simple ? Ouais, bon, évidemment, j'ai un angle ici dans le coin qui est plutôt gênant si je voulais mettre ça. Mais ça aurait pu être sympa, sinon. Mais là, on le voit dehors. On le voit ou pas ? On le voit pas ? Sérieux ? C'est trop bien. Je pourrais mettre ça. Donc, peut-être pas exactement celui-ci, mais il est sympa, quand même. C'est vrai qu'on a pas assez de tapis carré, moi, je trouve. Celui-ci, je pense qu'on l'a en noir, ouais. C'est pas du tout le même style, mais bon. On a celui-ci en beige. Très beau, mais pas du tout dans le style, de nouveau. Celui-ci, c'est sympa aussi. J'aimais encore bien cette forme aussi. Ça rappelle un peu les rondeurs des canapés. Et si j'avance un peu le canapé, ça passe, hein. Et du coup, là, derrière, je pourrais peut-être mettre une table pour mettre des petites décos. Ça peut le faire, hein. Alors, on a ça qui pourrait peut-être aller. Faudrait que ça soit un poil plus haut. Celle-ci est un peu plus haute. Celle-là aussi. Celle-ci, ouais. Ça fait un peu serré, comme ça. J'aime moins. Ici, à la place, je mettais une grande bibliothèque. Et je supprime cette fenêtre. Je peux mettre celle-ci qui vient avec le pack. Hop. Et une à côté avec une échelle. Voilà. C'est pas trop mal, hein, franchement. Sinon, je l'ai en beige, mais il y a un peu de brun avec, donc non. Ou alors tout en blanc. Non, c'est beaucoup plus chaleureux avec du noir, bizarrement. Alors ensuite, je vais poser une télé sur ce meuble. Bon, j'ai du noir, j'ai du gris ici sur le papier peint, du beige, c'est bon. Un peu de blanc. Pas beaucoup de blanc, mais il y en a sur les rideaux. Peut-être qu'on aurait un tableau blanc. Des petits papillounes. Ouais, pas grand-chose qui irait dans le style, à part peut-être ceci. Mais bof. Non, j'ai ceci en blanc, presque essentiellement. C'est pas mal, mais peut-être un peu trop. Je vais aller voir les tableaux en bas. Ça, ce sont des tableaux qui sont peints par nos Sims. J'ai celui-ci qui va peut-être bien dans les coloris, mais pas trop dans le style, pour le coup. Ouais, non. Sinon, j'ai celui-là, mais c'est affreux. Et si je mets un cadre ancien, genre celui-là, pas incroyable. Ou alors c'est parce qu'il est trop grand et comme ça, ça irait mieux. C'est pas du tout le même style. Je sais pas. Et celui-là, je l'aime encore bien. Il y a un peu de noir, un peu de gris, un peu de beige. Franchement, ça pourrait le faire. Sinon, je mets pas la télé et je mets le tableau en grand. Et peut-être une grande lampe sur pied ici dans le coin, ça habillerait bien la pièce aussi. Il y a celle-ci que j'aime bien. Je l'ai dans ce coloris aussi qui est pas mal. Et c'est vrai que du coup, je pourrais mettre une télé un peu plus vieillotte. En mode, c'est une personne âgée qui habite ici. Ou alors, j'en mets une toute petite comme ça, qui vienne pas trop le tableau derrière. Ah ouais, je pourrais mettre un vieux post-radio comme ça. Ah ouais, de ce côté-là, il aurait été bien. Bon, évidemment, j'ai réduit un peu la table, donc c'est bizarre. Mais je peux le descendre avec tout. Donc, comme ça, il sera peut-être mieux. Oh, je vais mettre un petit chien ici. Et ce serait trop bien que la famille qui habite là ait un dalmatien. Ça irait tellement bien avec l'intérieur. Ah ouais, on a cette statue d'horus qui est trop belle. Elle irait bien là au milieu. Ah oui, et ses vases, ils sont tellement beaux. Et par par ici, est-ce que ça gêne ou pas ? Je pense que ça va. Je pourrais peut-être encore rajouter ici un petit fauteuil ou un pouf, quelque chose. Celui-là est très cool aussi. Bon là, pour le coup, il est quand même assez imposant. Mais ça va bien dans le style, j'aime bien. Ah, sinon, on a ceci. Ce sera peut-être plus léger. C'est pas trop mal. Sinon, je mets juste un petit pouf comme ça. Ou un comme ça qui a une très chouette texture sur le haut. On dirait un peu du velours. Ouais, bah celui-là, je le mets moins souvent. Je vais peut-être prendre ça plutôt. Alors, il y a juste le lustre encore. J'aurais bien quelque chose qui fasse assez ancien. Ouais, ce style-là. Ça passe dans l'ensemble. Je pense que je vais mettre ça. Ok, bon, maintenant, la cuisine et la salle à manger. Pour la salle à manger, il faudra une table très élégante. Je pense que j'ai la place pour en mettre une grande aussi. Celle-ci en noir, ou gris et noir. Ouais, c'est joli en gris et noir. Sinon, j'ai celle-là qui vient avec Vampire, qui est très sympa aussi. Sinon, j'ai celle-là. Il y a un peu de gris en plus. C'est plus visible même. On va voir pour les chaises. Celle-là, elle est très jolie. Elles viennent avec loups-garous, donc elles sont censées faire bas de gamme. Mais avec le petit canage, c'est joli. Ou celle-ci avec mariage. Très jolie aussi. Je vais mettre la table un peu plus par là. Comme ça, de ce côté-ci, potentiellement, je peux encore mettre une bibliothèque qui, elle, sera peut-être fonctionnelle. Parce que celle-ci, ça m'étonnerait qu'ils puissent aller chercher quoi que ce soit. Sinon, je ne mets pas de bibliothèque et je mets ceci avec un miroir au-dessus. C'est joli aussi. Et là, je peux l'avoir en blanc. Comme ça, j'ai une petite touche de blanc discrète. Avec un joli miroir plutôt de type décoratif, je dirais. Ou alors celui-ci. Il est très joli, très sobre. Il vient bien avec l'arrondi des chaises. Et la cuisine, je ne suis pas forcée de faire un truc ancien. En soi, ça a l'air tout beau, tout neuf quand même. Peut-être qu'ils auront gardé leur meuble, mais tout bien rénové à côté. Donc, on pourrait avoir une cuisine beaucoup plus actuelle. Ça, c'est un magnifique coloris. Je verrais bien un carrelage blanc par terre. Bon, comment je vois les choses ? Je pense qu'on aurait un angle ici. Et également de ce côté-là. Pour avoir encore deux meubles qui reviendraient par ici. Et alors là... Pourquoi ils ne sont pas de la même épaisseur là ? Sérieux, ça me saoule ce genre de truc. Là, évidemment, ça ne se voit pas vu que ça rentre dans le mur. Mais là, ça ne rentre pas dans le mur, donc ça se voit. Mais sinon, j'essaye comme ça. J'avance ici jusque là. Ou peut-être pas tout à fait jusque là. Je mets celui-ci. Ah non, c'est un bord comme ça, je ne voulais pas. Bon, disons que je laisse quand même comme ça. Là, je pourrais mettre le frigo. Pourquoi pas celui-ci ? Il y a un mélange gris-noir. Attendez. Je vais un peu bouger. Voilà. Et comme ça, ça rentre, non ? C'est bien. On a quand même encore plein de places pour la salle à manger. Tout va bien. Bon, ok, il me semble que j'ai déjà mis cette cuisine dans l'appartement rose. Un appartement que j'avais fait de ce côté-là. Mais cette cuisine, elle va trop bien. Elle a un petit peu de détails. Il y a du noir et du beige. Un joli beige qui va bien avec tout le reste. Franchement, est-ce que je peux vraiment passer à côté ? Je ne crois pas. Sinon, je mets les meubles hauts qui vont avec. Mais le problème, c'est que les petits ici, je ne trouve pas que ça rende très joli. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que ça fait trop bucolique par rapport au bas qui fait beaucoup plus classe. Donc, je vais essayer autre chose. Est-ce que simplement des noirs comme ça du jeu de base, ce ne serait pas mieux ? Ou alors en clair, ça passe aussi, on dirait. En plus, on aurait du blanc et du beige. Sinon, j'ai du noir et gris. C'est moins fun. Je pense que le blanc et beige, c'est encore ce qui va mieux avec. Ou le tout noir. Ouais, peut-être le tout noir. Avec ici, une petite étagère. Et alors, il nous faudrait une plaque ici. L'évier de l'autre côté. Et encore un four intégré. Et on est bon. Voilà, celui-ci en noir ou en blanc. C'est moins flag en blanc. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci. Par contre, ça manque un peu de blanc, tout ça. Donc, je vais peut-être mettre une boîte à pain ici blanche. Oh oui, ce petit panier, il est trop joli. Ça irait bien dans le salon. Il n'y a plus de place. Ou alors ici, de toute façon, la bibliothèque n'est pas utilisable. Ce sera purement décoratif. C'est très bien. La petite boîte à pain, elle ne me dérange pas. Ah, je pourrais l'avoir en bois aussi. Peut-être que je pourrais mettre un carrelage blanc au sol, alors. On a déjà les fenêtres qui sont blanches. Peut-être que je pourrais mettre d'ailleurs les mêmes rideaux que de l'autre côté. Ah, ils sont un tout petit peu trop petits. Et ceux-ci, un tout petit peu trop grands. Quel plaisir. Bon, bah alors, je vais mettre que les stores. Tant pis. Alors, un carrelage blanc. Je sens que je vais me retrouver avec celui-ci, parce que c'est mon préféré. Il est super sobre. Il passe avec tout. Ah, mais avec de la mosaïque, c'est sympa aussi. On aurait le blanc, le gris et le noir. Bon, le seul problème avec la mosaïque, c'est qu'il est coupé à moitié ici. Est-ce que je vais jusqu'ici ? Est-ce que si je mets ce meuble-là, le frigo est encore fonctionnel ? Ce qui rentre un peu dedans. C'est vrai que je vérifie. Mais comme ça, c'est sympa. Ça donne une petite cuisine originale. Je vais rajouter une barrière ici au sol pour bien délimiter le côté cuisine. Hop, voilà. Et c'est pas trop mal. Bien sûr, il faut les poubelles que j'oublie à chaque fois. Je vais les mettre là. Et là, je pourrais quand même rajouter ce tableau. Ça va bien avec la cuisine, je trouve. Ainsi qu'une jolie lampe sur pied. Et peut-être un petit fauteuil blanc et beige. Vu que du blanc, on n'en a pas beaucoup. Bon, il faudra encore mettre deux, trois petites décos, mais on est pas mal déjà. Alors, dans l'entrée, je vais mettre un grand miroir. Et peut-être juste un porte-manteau. Parce que de toute façon, on n'a pas beaucoup plus de place. Et le voilà. Ou alors, je mets plutôt les chaussures par là. Et le porte-manteau ici. Ouais, c'est mieux. Avec un petit tapis gris. Ok, au niveau du bas, j'ai fini. J'ai également terminé ici les toilettes de ce côté-ci. Elles sont toutes simples, blanches, noires. Par contre, ça manque un peu de gris, ouais, en effet. Voilà, il y aura du gris ici sur le petit t'essuie. Par contre, oui, j'ai pas de beige. Mais enfin, j'ai fait ça n'importe comment. Avec ce miroir, il y aura un peu de beige. Tadam ! Ok, donc voilà, j'ai fait les toilettes. J'ai remis aussi un petit peu plus de blanc dans le salon avec cet armoire et ce pouf. Parce que sinon, on avait beaucoup du crème et du gris et du noir. Mais pas tant de blanc que ça. Enfin, s'il y en a un peu partout en déco, mais très peu au final. Donc voilà, je l'ai encore un peu rajouté. Mais évidemment, vu que je donne un éclairage un petit peu plus orangé, rosé, ce qui devrait être blanc ne rend pas vraiment blanc. Mais ça va, on en voit quand même un peu. Un peu. Comme sur la table, ici, j'ai rajouté des petites bougies blanches. Là, j'ai rajouté un radiateur. Quelques petites fleurs un peu partout. Des radiateurs partout. Ici aussi, derrière, dans le salon, j'avais pas montré. J'ai rajouté des petites plantes un peu partout. Ça, c'est joli. Cette plante est magnifique. Ça vient avec le nouveau kit d'objets. Création de cristal. Si ça se trouve, je dis création de cristal et c'est pas le bon nom, mais vous me comprenez. La cuisine aussi, j'ai rajouté deux, trois choses, mais pas trop. Je trouvais ce côté épuré très joli. Et alors à l'étage, j'ai déjà fait le petit couloir, très sobre, mais joli. Tout comme la salle de bain. C'est exactement les mêmes coloris que dans les toilettes en bas. Sauf que là, j'ai pas oublié le gris, vous voyez ? Il y a les petits tapis qui sont gris, les lampes qui sont grises. Ce tableau qui est gris. Et c'est à peu près tout. Mais bon, on est dans une salle de bain. On sait pas mettre beaucoup de choses non plus. Voilà. Regardez comme c'est cosy ici, avec une petite bougie, là, pour prendre son bain. Je déteste les bains. Ok, maintenant, il nous reste deux chambres à faire. Et alors, moi, ce que je me suis dit, c'est que vu qu'on a un intérieur peut-être un peu rénové, mais avec des touches d'ancien, c'est qu'on pourrait peut-être imaginer que cet appartement appartient à des personnes âgées. Mais peut-être des personnes âgées qui auraient un petit enfant, qui viendraient de temps en temps loger. Donc, pourquoi pas une seconde chambre pour un enfant ? Je trouve l'idée plutôt sympathique. Je sais pas pourquoi le salon me fait penser à un salon de grands-parents. C'est peut-être le fauteuil vintage. Sans doute. Bon, la chambre principale. Ah oui, j'avais pas montré, il y a des toilettes ici aussi. Voilà, on a un petit couloir qui mène à des toilettes et à la salle de bain, et également aux deux chambres. Donc, alors, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être un petit peu de beige au mur. Exactement comme en bas, tout à fait, oui. Mais je ne sais pas ce que nous avons. Mais ça, c'est beige, pourquoi il me le propose pas ? C'est joli, ça fait très classe. Est-ce qu'on ferait pas une chambre super classe ? Moi, je dis pourquoi pas. Je pense que d'office, le tapis, si je trouve, sera gris. Ou alors noir ? Je sais pas. Non, peut-être que le lit sera noir. Pourquoi je choisis le tapis alors que j'ai même pas choisi le lit ? Je ne sais pas. Une envie soudaine de faire n'importe quoi. Ce tapis, il est joli, peut-être même que ça irait bien, on sait pas. Peut-être que ce sera super moche, peut-être. Alors, je veux des lits noirs. Qu'avons-nous là ? Il faudrait quelque chose d'assez princier. Parce que ceci, c'est joli, mais peut-être pas dans la chambre. Enfin, quoique, j'aime bien le mélange des styles. Ah ouais, ça, c'est mon lit préféré. Mais bon, je l'ai déjà mis dans un des appartes, donc non. Et celui-ci est très joli, mais il y a du brun, je veux que du nouir. C'est possible ou pas ? Qu'il est beau, celui-là ? Absolument, tout en blanc, c'est bien aussi. Par contre, ça va choquer si je mets du noir. Mais en même temps, je trouve pas beaucoup de lits noirs à part ça, mais... Au moins, il est pas incroyable. Donc, je vais rester sur ça. Ah, mais il y a ce gris-ci qui est sympa aussi. Bon, maintenant, comment je vais ajouter des touches de noir sans que ce soit l'ideux ? Je partirais quand même bien sur des meubles assez anciens de ce type-ci. Il reste malgré tout assez sobre pour de l'ancien. C'est joli. Maintenant, les trucs, ça va ensemble, c'est pas sûr. Peut-être un bout de lit noir, on a un petit banc classique comme ça. Je préférais quelque chose un petit peu plus décoré, comme ceci. Excellent, j'aime bien. On dirait que j'imite Macron quand je parle comme ça. Alors, les rideaux. Je pense que je vais mettre les mêmes qu'en bas, parce que je les aime beaucoup. Avec la petite barrette là-haut-dessus. Ça fait tellement princier comme ça. Là, je verrais bien un petit canapé, un canapé gris. Sinon, je peux totalement mettre une coiffeuse, en fait. Bon, ça gâche peut-être quand même la vue, hein. En plus, j'aime pas le lit avec l'ensemble. Je suis difficile en ce moment. C'est peut-être le papier peint que j'aime pas. C'était une chouette idée, mais peut-être que ça s'est craché en route, on n'en sait rien. C'est des choses qui arrivent. Regardez si je mets plutôt ce papier peint. Avec peut-être un mur d'accent avec des motifs. Là, je suis d'accord. Pourquoi pas celui-ci, hein. Qu'on avait bien aimé au début. Enfin, que j'avais bien aimé. Et que vous avez bien aimé aussi, forcément. Hein ? Je suis insupportable. Je vais en mettre là aussi pour le moment. Et peut-être, finalement, que celui-ci, en blanc. Est-ce qu'on a déjà du blanc ? Pas vraiment. Ou alors, je mets celui-ci qui est un peu plus clair. Ça fait pas blanc, hein. Moi, je voulais du blanc. Ça, ça fait gris. Pourquoi pas, au final, hein. Une façon facile de mettre du gris un peu partout. C'est un peu terne. Mais pourquoi pas ? Mais du coup, le tapis, je l'aime plus. Et vu que j'ai du gris au mur qui fait un peu blanc. Mais c'est censé être du gris. Je me dis que je peux choisir un tapis noir ou gris. Sinon, j'ai celui qui fait plus ancien, en noir. Il y a un peu de beige aussi dedans. Et je sais pas si je laisse ce bout de lit-là. Il me convainc pas. Mais on a celui-ci en blanc. Rah, mais ça fait froid ! Sinon, j'ai ce petit banc-là. Des styles totalement différents. Sinon, je peux mettre un coffre aussi. Ou alors, un petit panier avec des coussins. Sinon, j'ai ce coffre, un peu haut. Mais on pourrait l'avoir en beige. Je le réduis encore un peu. Je peux aussi avoir les tables de nuit, en clair. Ou je mets ce papier peint gris, là. Ou en noir. Ah, peut-être en gris. C'est triste, le gris. Vraiment. Mais essayons, essayons. On va peut-être s'en sortir, à un moment donné ou à un autre. Ce petit poney dans la chambre d'enfant, ce sera chouette. Avec un petit clair aussi. Exactement les bonnes couleurs qu'on veut. Est-ce que je réessaye quand même ce tapis-ci ? Il faudrait juste que je l'agrandisse. Voilà. Il est gris et noir. C'est plutôt bien. Je vais peut-être essayer ça. On va voir si avec des lampes de cheveu, c'est joli ou pas. Et je verrai bien celle-ci en blanc. Bon, finalement, j'ai mis celui-ci parce que j'aimais pas. Du coup, je pourrais simplement mettre un ensemble de jolis commodes. Ça, ça pourrait le faire, non ? Genre une ici et une plus claire comme ça. Je fais des mélanges bizarres, je suis sûre de rien. Et quand je fais de l'ancien, j'ai toujours envie de mettre les mêmes miroirs. C'est abusé. On n'a pas assez de choix. Et alors ici, je mettrais bien deux petits fauteuils. Peut-être beige si on trouve. En fait, j'aurais bien remis ceux-ci, mais je les ai déjà mis en bas. Sinon, je casse l'aspect ancien avec des petits comme ça. Tout discret, mais mignon, dans les bons coloris. Et là au mur, ça manque de quelque chose. J'aurais bien envie de me refaire une déco avec ce genre de truc, mais bon, je le fais souvent. Ah mais il y en a ceci aussi. Bon là, c'est peut-être un poil grand, mais ça vient avec aloué. Est-ce que ce serait joli ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et de ce côté-là, je mets juste des radiateurs. Et voilà ! Bon, je ne suis pas inspirée pour cette chambre, on va dire que ça va. Il n'y a plus qu'à faire celle de l'enfant. Un petit enfant, parce que là, j'ai l'impression que je pars sur un truc très très enfantin. Hop, il faudrait que je mette deux jolis rideaux. Ils seront à mon avis blancs dans la chambre, mais là, je copie tout. Hop, et hop, on va mettre ça en blanc. C'est largement mieux. Pourquoi ils sont noirs au-dessus, là ? Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est juste quand je le mets là, il y a un bug d'éclairage. Mais quel plaisir, j'adore ça ! Bah ça restera noir ! Tant pis ! Je fais la chambre d'un enfant ou d'un nourrisson ? Plutôt un enfant. Alors, est-ce qu'en lit noir, on a quelque chose qui ne fasse pas trop foncer ? Ça, c'est super foncé. Comment je vais mettre du noir sans que ce soit trop sombre ? Pas avec le lit, apparemment. Et en gris, en blanc et en marron... Celui-ci est joli, mais il y a un peu de brun avec, c'est bien dommage. Sinon, je l'ai en look total noir, mais c'est un peu trop, et en blanc, ça passe. Il est joli, très joli. Il va aller ici, avec peut-être une table basse noire. Celle-là, toute petite, je l'aime beaucoup. Oh, je peux avoir un gros mouton aussi ! Oh, il est trop chou ! Il va aller là, près du lit. Je pourrais avoir une touche de noir avec ce petit panda. Il faudrait une bibliothèque aussi pour l'enfant. Et peut-être un bureau avec une chaise grise. Un petit bélier gris qui ira quelque part aussi. J'ai une assez grosse bibliothèque pour enfants ici. Est-ce que je la mets quelque part ? Ça fait un peu trop... En tout cas, si je voulais mettre le bureau, je ne sais pas où je le mets là. Bon, attendez, je vais essayer autrement. Voilà, comme ça. Là, j'aurai le petit panda. Il y a un petit bureau en face. Et je verrai bien celui-ci qui est assez bas. Hop, avec le petit poney dessous. Ou le beige. Je ne pense pas que je vais mettre les deux au final. Ou alors si, mais comme ça. Bon, finalement, les petits poney, je ne suis pas sûre. Je vais mettre une grosse peluche grise. Et la bibliothèque, elle prend trop de place. Surtout que j'aimerais encore mettre ceci. Bon, c'est vrai que sinon, j'ai une toute petite comme ça. Du coup, pas besoin de celle-ci. Et de ce côté-là, je peux mettre un truc énorme comme ça. Ou alors, un petit château. C'est dommage qu'on n'ait pas une maison de poupées beige. Il n'y a pas. Donc, je vais peut-être laisser celle-là. Je mets le petit fauteuil ici. Comme ça, un adulte peut venir lui lire une histoire. Et là, je mets son petit panier de jouets. Et je mets cette petite lune de ce côté-ci. Elle est trop mignonne. Bon, et pour la lampe, je pense que je vais mettre quelque chose de plutôt classique. Ouais, comme ça. Et pour les papiers peints, est-ce que j'essaye un truc un peu plus fun sur certains murs ? Je trouve que ça fait plus effrayant qu'enfant, mais ça donne joli en même temps. Puis, je vais mettre quelques petits jouets un peu partout. En mode, ça laisse tout traîner. Avec des petites décorations un peu moches, comme ça. Les enfants, ils aiment bien récupérer des trucs bizarres. Et t'es là, ok, garde si tu veux. Mais pourquoi ? On ne comprend plus en tant qu'adulte. Ok, voilà. J'ai rajouté un peu de désordre sur le bureau. Et je pense que cette chambre est finie. J'ai l'impression que j'ai quand même été vachement moins inspirée pour l'étage que pour le bas. Les chambres, j'ai toujours un peu plus de mal, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être juste parce qu'il y avait moins de propositions au niveau des meubles dans les coloris que je cherchais. C'est possible aussi, hein. Enfin bon, ça va, mais c'est pas les plus jolies chambres que j'ai faites, quoi. C'est assez sobre. Et pas de manière voulue cette fois-ci. Par contre, la salle de bain, je l'aime beaucoup. En plus, il y a douche et bain, grand luxe, hein. Et en demi-mur, voilà ce que ça donne. Ça passe. Et quand on voit le bas, c'est quand même plus abouti en bas, je trouve. Ou si je mets ce papier peint en noir, ça sera peut-être déjà plus joli. Hum, peut-être. Le gris, c'est très triste, hein. C'est peut-être ça qui fait un peu tout foiré. Bref ! En tout cas, je suis très contente du bas. Mais j'avoue, je pensais sincèrement que vous alliez mettre plein de couleurs bizarres et aléatoires pour que je galère un peu. Mais là, franchement, ces coloris, ils vont assez bien ensemble. C'était pas trop difficile par rapport au bleu-blanc-rouge, par exemple. Bon, j'avoue, j'ai un peu galéré sur les chambres. Mais sinon, je trouve le bas très harmonieux et élégant, dans un style beaucoup plus ancien que ce qu'on a pu faire dans tous les autres appartements. Donc, ça fait du bien, le changement. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir les 5 dernières couleurs que je vais devoir utiliser pour faire le dernier appartement, qui sera aussi un duplex, exactement de la même taille que celui qu'on vient de faire. J'ai hâte de voir ce que vous allez me proposer. Et on se retrouvera sûrement la semaine suivante pour voir le résultat. Et nous, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, peut-être que l'une de ces deux autres vidéos vous plaira également. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous !